La France est un pays extraordinaire. Moi j'aime beaucoup la ville de Bordeaux. J'aime ses grands espaces à l'intérieur de Paris. Mon coin préféré c'est Haïti. J'aime la campagne bourguignonne, j'aime le maconais. J'aime sa gastronomie, son art, sa culture. Ce que j'aime de la France c'est effectivement ce meeting pot. J'aime l'esprit français. J'aime la diversité de la France, j'aime la mixité de la France, c'est la richesse de la France. Elle a envie de dire vive la France et vive la République. Je vais me poser à Paris le 14 juillet au matin et je pense que si la lumière est belle, je ferai l'atterrissage. Le vol au-dessus de Paris, ça peut être assez beau. Je pense que je prendrai une liasse de personnes. Je pense que je ferai plus une photo de groupe avec mes amis pour se rappeler cette bonne soirée qu'on va passer tous ensemble. Par exemple le 14 juillet j'aimerais bien me prendre en photo avec Brigitte Bardot. Le bal des pompiers, pourquoi pas, je trouve que c'est des moments toujours assez sympants. Je pense que je ferai une photo de Bretagne. Je pense le pic du mini-dossau. Une famille qui va avoir un feu d'artifice. Le feu d'artifice, le drapeau français. Des enfants avec une belle retraite au flambeau, des flambeaux de toutes les couleurs, les reflets sur les visages. Je mettrais un copain là, un copain là et je serrerai le cadre et je ferai lancer un chien. Les Champs-Elysées parce que c'est un des moments privilégiés quand vous êtes sur la tribu présidentielle. Les Champs-Elysées sont vides. Attraper un militaire avec un angle un peu particulier pendant qu'il défile. Les Invalides parce qu'il y a toutes les gloires de la France, il y a tous les hommes qui sont sacrifiés pour une idée de la France. Ma France en photo, c'est toi et moi, c'est lui et nous, partout ici ou là-bas. C'est l'occasion de montrer son petit coin de chez soi, qu'on aime plus que tout. Je pense que le 14 juillet, c'est une bonne journée pour se manifester en tant que Français et dire ce qu'on aime de la France, se montrer, dire aussi qu'on est Français. Venez, prenez des photos. Je pense que c'est un bon rassemblement, une belle fête. Ce qui est important, c'est que chacun montre sa vision du 14 juillet. Je leur dirais que nous, les Français, on est les mieux placés pour savoir parler de notre pays et savoir montrer sa richesse. Soyez libre d'envoyer n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête et surtout fêtez-le. Soyez le témoin d'un moment d'émotion, de joie, de pleurs, de peines, d'étonnement. Mais faites-moi partager quelque chose. C'est ce qu'il y a de plus beau à la photo parce que c'est prendre un instant qui a existé et qui ne bougera plus jamais. En tout cas, ça résonne bien avec ce besoin qu'a la France d'avoir une estime d'elle-même. Montre-moi ta France, je te dirais qui tu es. Et moi, j'ai hâte de voir ça parce que c'est pour ça que je vais y aller. Une photographie de ce qu'est la France aujourd'hui, à tout point de vue, de forme et de fond. Il faut être fier d'être Français. La France, le plus beau pays du monde. Donc surtout, faites des photos et gardez des souvenirs. Le 14 juillet, on se donne tous rendez-vous sur mafrance.photo. Le 14 juillet, les portes s'ouvrent sur notre histoire de France. La clé, c'est la photo. Ma France en photo, c'est toi et moi. C'est lui et nous. Partout ici ou là-bas. Ma France en photo.